Et moi, je vais donner ça au chien, voilà, recommandation d'Eugenie. Ah ouais, c'est vrai qu'il parle. Sous-titrage ST' 501 Salut les amis, aujourd'hui, on est avec Jenny. Encore une fois. Voilà, vous me demandiez où est-ce qu'elle est, elle est là. J'ai travaillé pas mal. Voilà, elle travaillait pas mal. Et aujourd'hui, on va s'occuper des chiens et des chats, c'est ça ? Abandonnés. Des chats et des chiens abandonnés. Maintenant, on est à People Park en août. Et on est devant Petsmark, c'est la boutique pour vendre la nourriture pour des chats et des chiens. Aujourd'hui, on fait des courses pour faire des achats pour la nourriture pour donner. Et voilà. Et ici, je me reviens acheter le truc de Pons Pité, comme ça, C'est vrai que les Thaïlandais, ils aiment beaucoup prendre soin des... Ils ont beaucoup des animaux domestiques. C'est vrai que les Thaïlandais, ils aiment beaucoup prendre soin des... Ils ont beaucoup des animaux domestiques. Oui. C'est ça ? Comme nous, je sais pas... C'est comme on cherche l'ami aussi tout le temps avec nous. Peut-être qu'on habite dans le condominium. Il n'y a pas assez d'espace pour élever des autres choses très très grandes. Du coup, chat et chien, c'est des bons choix. Oui, tu veux pas ramener un éléphant à la maison ? Non ! Même si c'est notre race d'animaux de notre nationalité, mais non. Alors déjà, j'ai choisi le 20 kg de la nourriture pour des chiens. Là, pour l'instant, j'aimerais bien avoir des petits... Des petits treats, comme on dit. Des petits snacks pour donner aux chiens qu'on aime bien jouer avec. Je vais prendre le bœuf fumé comme ça. Et moi, je vais donner ça aux chiens. Voilà, recommandation de Jenny. Oh my god ! Qu'est-ce que tu as acheté ? Ok, donc on a acheté beaucoup de dog treats et cat treats. C'est pour les chats ou ça ? Pour les chats, c'est vrai ? Oui, pour les chats et les chiens en même temps. Pour les chats et les chiens ? Oui. Donc là où on voit, il y aura des chats et des chiens ? Exactement. Ce qu'on m'a demandé, c'est que si vous pouvez apporter des petites choses pour les chats et les chiens, pour clignoter, c'est bien. Et comme je l'ai expliqué, on vient faire des chats ici pour donner à Patu. Du coup, les propriétaires d'ici, ils font la participation pour nous donner aussi de l'eau, de dosen, des canettes pour chiens. Voilà, super gentils ! Merci ! Voilà, on précise, on va dans une association, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah oui, je voulais prendre ça, parce que je donnais beaucoup à mon chien russe. C'est le dentifrice en fait. Et ça, je pense que ça a l'air pas mal. On va voir si les chiens Thaïlandais vont apprécier ça ou pas. Je pense que oui, si ça se vend. Bon, je ne trouve pas tout seul. Qu'est-ce que tu n'es pas ? Je suis Pete. Je suis Pete. C'est bien de voir vous, Pete. Voilà, il y a Jenny. Ah, ok. On a deux voitures aujourd'hui. See you there ! See you there ! Là où on va aujourd'hui, c'est comme une association. C'est comme l'équivalent de la SPA en France. C'est une association qui protège et les chiens et les chats abandonnés ici en Thaïlande. Pour pouvoir rendre visite à nos amis des animaux. Oui, en fait, je suis en train de faire la recherche sur Facebook. C'est BADU BANPAKSIKA. Ça s'appelle BADU. C'est le nom de la personne qui s'appelle DU. Et BADU, c'est comme ANTI. C'est la data. C'est la data qui s'appelle DU qui prend soin de ces chiens abandonnés là-bas. Et voilà, c'est bien parce que même si vous n'avez pas le temps d'y aller, vous pouvez faire le virement bancaire pour participer, pour des frais, des dépenses dans l'association. Ah super, on vous mettra les liens en description. Oui, exactement. Super, on vous mettra la page Facebook. Voilà. Alors, on a dû arrêter ici parce que Jasmine a la plus d'essence. Non, non, non. Ça veut dire. Non, non. Comment on veut ? Genre, à la quantité de somme d'argent. Ok, est-ce que vous pouvez mettre 500 baht ? Voilà. Super. On arrive à la station essence. Ici, c'est quelqu'un qui le fait pour vous et qui est juste à côté de moi. On est bien arrivés à l'association Pachou à la Meluka Canal 10. On dit ici Canal 10. Bon, c'est parti alors. Il y a des welcoming doors. Salut, petit ami. Qui viennent pour nous accueillir. Ça va ? Bon, donc on va leur donner toute la bouffe ici ? Oui, ça. Il y en avait déjà plein, plein, plein. Voilà les amis, on est arrivés avec Jenny, tranquillement. Ça, c'est pour des soins dentaires. Oui. Comme la Street Jared 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 Shifurs ... En tous les cas, merci Jenny d'avoir suggéré cet endroit, c'est super sympa. Oui. Et voilà, on en parlait depuis quelques temps avec Jenny. On voulait absolument venir ici, rendre visite au COOL. voilà on a apporté de la nourriture mais il n'y a rien tu peux nous montrer un petit peu en fait ici c'est la réserve de la nourriture vous pensez que c'est déjà beaucoup mais ici c'est que une somme des chiens qui est à bangkok parce que ils peuvent plus supporter tous les chiens ici du coup ils sont déplacés j'aurai trois mille de chiens à soukhanburi ah d'accord ici c'est un petit peu ils ont combien de chiens ici tu peux lui demander ou pas il y a une centaine de chiens ici chiens et il n'y a pas de chats ici finalement on n'a pas acheté de bouffe pour chats non oui mais c'est pas grave parce que finalement la nourriture ici peut être partagée aussi à soukhanburi parce que c'est la même association mais sauf que on n'a plus l'espace ici pour à bangkok voilà donc la question de génie c'est il y a deux endroits donc c'est une association on a combien de temps de bangkok ici oui on a combien de temps une heure de bangkok à peu près ici c'est à peu près une heure de bangkok ok il ya un endroit ici d'accord avec le deuxième endroit qui est situé à sapanburi là bas il ya l'espace c'est pour ça la plupart des chiens se sont déplacés là bas et on va parler de la fondatrice un peu parce qu'elle est connue la fondatrice de cette association elle est très présente dans leurs réseaux sociaux comment s'appelle-t-elle il ya pourquoi elle est aussi connu en fait pourquoi elle est connue cette dame parce qu'en fait elle elle est juste une femme normale qu'elle fait ça pas pour gagner l'argent mais c'est juste quelqu'un qui aime des chiens mais de plus en plus quand elle fait ça avec sa gentillesse mais il ya aussi beaucoup plus des gens qui peuvent plus élever les chiens et les laisse ici comme comme si en taïland on n'a pas l'espace géré par le gouvernement pour ça on a besoin de quelqu'un qui fondait l'association elle-même ou lui-même pour pour aider la société est-ce que tu sais le Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Celui-ci, il a le foulard des Etats-Unis. C'est un chien américain alors qu'est-ce qu'il fait à bon cœur ? Ça, c'est le cul de bof fumé. Ça sent bon. Ça, ça sent bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a Jenny ? Viens écouter. Hello ? Hello ? Ah ouais, c'est vrai qu'il parle. Petite visite de ce lieu où pas mal de personnes viennent ici faire des dons. Et à chaque fois que des personnes viennent faire des dons, en fait, ils prennent une photo ici. Vous voyez, puis ils les postent sur Facebook et ça incite d'autres personnes à venir faire des dons, en fait. Voilà. Vous allez acheter de la nourriture pour chat, vous achetez de la nourriture pour chien. Oh, il m'a fait pleine. C'est sûr de prendre la photo en fait ? C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est où ? C'est ici. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a acheté. C'est ici. Il y a des gens qui viennent d'autres endroits ici, de la région. Je vous fais visiter un petit peu l'endroit. Il n'y a pas grand-chose en fait. Vous voyez ? Je voulais poser la question, là, est-ce que les chiens qui viennent ici, est-ce que c'est juste des chiens abandonnés ? Ou est-ce que c'est aussi des chiens qui représentent un potentiel danger ? Parce que ça m'étonnerait que ce soit tous les chiens. Il y a beaucoup trop de chiens errants sur Bancark en fait. Et vous les voyez en général, ils vont se rafraîchir, s'allonger au niveau des 7-Eleven parce que c'est frais, parfois ils s'endorment, mais ils ne rentrent jamais. Les chiens respectent, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de rentrer, de franchir la porte des 7-Eleven. Mais ils restent, voilà, devant l'entrée. Mais parfois aussi devant l'entrée, ils se font virer. C'est parce que c'est froid, c'est comme ça. Comment vous pensez ? Ils vont se rafraîchir. Ils vont se rafraîchir. Pourquoi il y a tellement de chiens qui sont au-dessus de 7-Eleven ? Pourquoi ? Parce qu'il y a l'air de conditionner. Voilà, ils veulent l'air de conditionner. Voilà, ils veulent l'air de conditionner tout simplement. Là, ce que je vois, il y a plein de cages. Bon, on n'a pas accès malheureusement, mais il y a plein de cages. Et il y a des chiens qui dorment. Les chiens, on va rejoindre les autres. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'ils sont en train d'aborder parce qu'ils sont fermés en cage, ou est-ce que si on les relâche, ils sont dangereux. chez eux. P� taux, avec dear friends. Tester Pazoo et come inside. Pazoo ? I'm sorry. I'm outside. Can we introduce ourselves? Allons now. To meet her friends with you. Ok, elle s'appelle Yu, elle est la soeur de Patu qui est la fondeuse pour l'association. Voilà, elle est ici pour s'occuper des chiens ici à Bangkok. Comment est-ce qu'il y a ici ? Ici, il y a des centaines de chiens. La plupart d'eux, ils sont des races qui sont très agressives et restent dans le cache. Voilà. Donc les chiens qui viennent ici, c'est parce qu'ils sont agressifs. Ok. Alors, le chien qui vient ici, c'est parce qu'ils sont agressifs. Alors, le chien qui vient ici, c'est parce qu'ils sont agressifs. Ok. Les chiens agressifs ici, qui sont là parce que dans le passé, qu'il a mordu le propriétaire ou quelqu'un dans la famille, comme ça, c'est pour ça qu'il faut arriver ici pour boquer sa coupe. Qui ramène ces chiens ici ? Ok. Là-haut, c'est un chien qui vient ici. 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 Là-bas, au début, qu'elle a ramassé des chiens dans le marché, abandonné dans le marché dans la rue pour être ici. Ou sinon, la plupart, il y a certains propriétaires qui déposent pour voyager. Et à partir d'au bout de 3-4 fois, ils ont oublié ces chiens. Comme celui-ci, il a eu l'accident de voiture. C'est pour ça qu'il a eu l'opération au dos. D'accord. Comme ça, maintenant, il peut vivre la vie normalement. Il y a deux ans, ce chien a maltraité par le propriétaire, enfermé avec la chaîne. Tout ça était très, très mince. Du coup, on a sauvé elle pour qu'elle revienne en forme encore une fois. D'accord. Ces trois-là sont dans les cas pas très graves parce qu'ils sont toujours des propriétaires. Mais les propriétaires ne peuvent vraiment pas s'occuper pour eux. Du coup, ils déposent ici. Quelques fois, ils reviennent visiter leurs chiens. Ils ont dit, comme la colonie de la colonie, il y a 2 ans. 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 Ce qui n'est pas vraiment pas la colonie qui s'appelle «Bangkeu », le thai. Mais je vais chercher la traduction. Ici, c'est une race très agressif. Il ne faut pas mélanger avec les autres chiens ou une chui des humains. parce que c'est la race qui mord partout. C'est laquelle ? C'est celle-ci. Du coup, il a fait et il a mordu le propriétaire avant. Il a mordu le propriétaire avant ? Oui, c'est pour ça qu'on a fait amener ici. D'accord. Combien coûte par mois d'entretenir cet endroit ? Peu importe, ça va. C'est le numéro qui m'a choqué un peu parce que c'est 1 million baht par mois pour surtout la nourriture, des traitements, l'opération et aussi il faut payer des employés ici. Même si c'est leur fondation. Combien d'employés ici ? Il y a combien d'employés ? Il y a 30 tonnes. 30 personnes qui travaillent. 30 personnes qui travaillent. 30 personnes qui travaillent. On a à peu près 30 employés mais la plupart d'eux sont à Supanburi. Parce que là-bas, il y a 3 000 chiens. 3 000 chiens là-bas ? Et ici 100 chiens ? Ici 100 000 chiens. Et tout l'argent qu'on a reçu c'est l'argent que Paju elle a publié sur la page Facebook sur la page Instagram. Du coup, qu'on va vous toutes remercier pour ceux qui ont déjà donné ou aussi dans l'avenir si quelqu'un veut participer dans cette situation parce que c'est beaucoup de dépenses. Comment on peut l'aider ? Euh... L'homme-tang peut-on qu'il y a une chale-tang-chade et il y a une chale-tang-chade C'est pourquoi c'est le moyen le plus simple vous pouvez faire le virement bancaire on va mettre sur la description ou dans le lien sur la page Facebook. Euh... Et sinon, si vous habitez à Bangkok ou pas très loin de Sephanburi vous pouvez faire rendre visite ces chiens et aussi aider mentalement Paju et Paju ici. Remercie-la beaucoup. Thank you so much. Thank you. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur ? Elle nous permet. Ah, elle nous autorise alors ? Oui. Super, c'est gentil. C'est pas tout le monde qui convient ici pour rentrer à l'intérieur parce que dedans la plupart sont des... sont des mamans avec... qui sont très très agressives Ah d'accord, d'accord. Il faut avoir l'autorisation. Donc on a l'autorisation, hein. Avec le génie. Bon, vous voyez ce qu'on fait pour vous, les amis ? Là, s'il y a une des plages qui s'ouvre, on est mort. Ah, et c'est beau. Ah, et c'est... Il me suis seguro. ça parait... Ha, oui. Ha, oui, petit. Hum, pas. Après le légende. le dé trabalhar ! He, les lieux saulodes, un travail ryoshné. Despite qu'un moyen de ne pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501